Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques Criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Julita Bénard. Pour ce podcast inédit, direction l'île de la Réunion dans l'océan Indien. C'est là que le soir du 29 juillet 2016, Julita Bénard et sa compagne Claudia sont victimes d'une agression violente au gouffre de l'étang salé. Claudia s'en sort miraculeusement. Mais Julita disparaît mystérieusement. Où est passée la jeune femme ? La réponse terrifiante dans ce nouveau podcast de Chroniques Criminelles. L'affaire commence au cœur de l'île de la Réunion. Ce petit bout de terre situé entre Madagascar et l'île Maurice fait le bonheur des vacanciers en quête d'évasion. On est dans l'océan Indien. C'est un petit caillou de France au large de l'Afrique. Stéphane Minka, journaliste spécialiste d'effets divers. L'activité est aussi bien autour du volcan que de ses plages de sable blanc. C'est une carte postale. Nous sommes au mois de juillet 2016 à Saint-Pierre, grande ville du Sud. C'est ici que vit Julita Bénard. Cette réunionnaise de 26 ans a quitté le cocon familial, mais elle reste très proche de son père, Joseph, de sa sœur, Karine, et de sa tante, Hélène. Julien, c'était quelqu'un qui aimait la vie. Joseph Bénard, père de Julita. Qui aimait sa famille, qui aimait tout. Elle rigolait tout le temps. Hélène Deveau, tante de Julita. Quand on avait un repas de famille, c'était un peu le petit clone de la journée. Dès qu'il n'y avait pas d'ambiance, c'était la première à raconter des histoires pour faire sourire tout le monde. Karine Bénard, sœur de Julita. C'était vraiment quelqu'un qui marquait. Julita fait l'unanimité autour d'elle. Et la jeune femme répond toujours présente dès que l'on a besoin d'elle. Tout le monde veut une Julita dans sa vie. Ingrid, amie de Julita. C'est l'ami sur qui on pouvait compter. Peu importe les circonstances, en fait, du moment qu'elle est rendue service, peu importe l'heure, elle sera là. Toujours enjouée, Julita s'épanouit aussi dans son travail. Après plusieurs petits boulots dans la restauration, elle vient de trouver un nouvel emploi dans un établissement en bord de mer. Julita travaille dans un snack. Isabelle Serre, journaliste à Zinfos 974. Elle est d'ailleurs très appréciée par ses collègues qui parlent d'elle comme une jeune femme qui donne la pêche aux autres, qui est toujours de bonne humeur, qui est aussi appréciée des clients. Elle aimait bien le côté humain dans la restauration, le fait de rencontrer des gens, discuter. Côté cœur, Julita a longtemps été en couple avec un garçon, mais depuis un an, elle est folle amoureuse de Claudia, une jeune femme de son âge qu'elle a rencontrée sur Internet. Elle ne se quitte plus. Elle était tout le temps avec Claudia. Elle nous parlait, mais c'était dès que Claudia avait besoin d'elle, elle a couré. Parce que Claudia, c'était l'amour. J'ai voyé qu'elle était amoureuse tout de suite. Elle était très épanouie, elle était souriante. Moi, j'étais très contente pour elle parce que j'ai vu qu'elle était épanouie. C'est une relation effectivement fusionnelle à tel point que Claudia s'est installée chez Julita et qu'elles vivent sous le même toit. Elles sont censées construire un avenir en commun. Les deux jeunes femmes vivent dans cette petite maison située dans les hauteurs de Saint-Pierre. En ce mois de juillet 2016, tout semble sourire à Julita. Elle était dans une phase de début d'une nouvelle vie puisqu'elle avait trouvé un nouveau logement, puisqu'elle avait trouvé un nouvel emploi. Sabienne Azzori, procureure générale de la Réunion. Et enfin et surtout, si j'ose dire, elle était engagée dans une relation amoureuse avec Claudia à laquelle elle croyait dure comme fer, tout allait bien. Tout allait bien jusqu'à ce jour fatidique du 29 juillet 2016. Il est 17 heures. Julita termine son travail au snack. Sa petite amie Claudia vient la chercher en voiture car elle a une surprise pour elle. Claudia arrive avec un bouquet de fleurs qu'elle a acheté, il y a quelques heures plus tôt. Elle vient chercher Julita et elle lui dit « Écoute, ce soir, on se fait une soirée un peu romantique. » « On imagine quelqu'un à qui on offre un bouquet de fleurs, ça ne peut être que plaisant. » Amel Cliffy et Teve, avocates de la Défense. « Tout a l'air de bien se passer, elles sont toutes les deux souriantes et donc elles vont partir, comme elles en ont l'habitude, se promener. » Les deux jeunes femmes prennent la route. Direction le gouffre de l'étang salé, un lieu bien connu à la Réunion. C'est un site touristique. Hélène Andriot, avocate des partis civils. « Où de nombreux touristes et réunionnais viennent le week-end pique-niquer. » C'est quand même un endroit qui est tout à fait sublime, qui est particulièrement beau, où on voit cette mer qui s'engouffre dans la roche volcanique. « Il y a une espèce de fraîcheur, un air marin que les réunionnais affectionnent particulièrement. » Un endroit majestueux, apprécié des habitants et des touristes. Rever de la médaille, le lieu est aussi réputé pour ses suicides. Il est très dangereux. « Ça peut être très calme et d'une seconde à l'autre, ça peut être très violent. » « Au niveau des vagues qui vont venir se fracasser là, contre la roche. » « Donc il faut faire très attention parce que la roche est coupante. Donc si on tombe, on peut se faire extrêmement mal. » Et à la nuit tombée, le site change de visage. Les touristes s'en vont pour laisser la place à un tout autre public. « Et le soir, cet endroit est connu également. comme un site de rencontres. Alors aussi bien des rencontres, j'allais dire, homosexuelles que hétérosexuelles. » « Un lieu de rencontre, qu'elles soient libertines, qu'elles soient échangistes. En tout cas, c'est un endroit où les sexualités peuvent s'exprimer. » Claudia et Julita viennent au gouffre pour passer un moment en amoureuse. Objectif, oublier un événement récent qui les a traumatisés. « Elles sont venues là ce soir-là sur l'initiative de Claudia parce qu'elles ont été victimes d'un cambriolage peu de jours avant et que Julita le vit très mal. » En effet, 48 heures plus tôt, les deux jeunes femmes ont découvert que leur maison a été visitée pendant la nuit. Bizarrement, seule la télévision a disparu. Mais l'incident a beaucoup choqué Julita. « Pas grand-chose n'est emporté si ce n'est un téléviseur. Et donc, ça l'interroge et ça la perturbe. » « Elle ne comprenait pas pourquoi ils n'ont pas tout volé. Elle était très affectée par rapport à ça. » « Et donc, pour se changer les idées, Claudia a décidé de l'amener au gouffre se promener ce soir-là. » Ce 29 juillet 2016, les deux jeunes femmes arrivent sur place en voiture peu avant 20h. « Ils vont garer leur véhicule sur le parking et elles vont aller toutes les deux s'asseoir sur des rochers. » « Elles vont s'approcher de l'océan pour discuter. On sait qu'elles s'embrassent aussi. Donc, un couple, tout ce qu'il y a de plus normal. » Tout semble se passer pour le mieux. Sauf qu'à 20h50, la gendarmerie reçoit un coup de fil de Claudia particulièrement inquiétant. « Les gendarmes reçoivent un appel d'une jeune femme sanglotante, extrêmement stressée, qui parle avec un débit extrêmement rapide, qui a l'air terrorisée. » Claudia explique aux gendarmes qu'alors que Julita s'éloignait d'elle pour aller uriner, un homme sera arrivé par derrière pour l'agresser. Elle raconte que l'homme lui a mis les mains sur les yeux. L'autre main lui caressait le sexe. Elle s'est mise à crier. Elle a réussi à se débattre. Et donc, à ce moment-là, les deux femmes hurlent et s'enfuient. Elles s'enfuient chacune dans une direction opposée. Ce soir-là, comme il faisait nuit noire, elles se sont perdues de vue. Claudia a réussi à y rejoindre le parking, mais pas Julita. Pour les enquêteurs, il faut faire vite. Ils connaissent la réputation du lieu. Fabienne Adzori est procureure générale auprès de la cour d'appel à la Réunion. Elle a suivi de près toute cette affaire. Les gendarmes vont prendre très au sérieux cette alerte qu'elle va leur donner parce que potentiellement un individu dangereux est susceptible de se promener dans une zone connue comme étant un lieu d'échangisme. C'est un lieu de rendez-vous libertin. Donc, ce type d'agression est loin d'être impossible dans ce lieu. À 21h30, soit 40 minutes après l'appel de Claudia, les gendarmes se rendent sur place. Ils retrouvent la jeune femme. Mais elle n'est pas seule. Elle a été rejointe par Brian, un de ses amis qu'elle a appelé à l'aide. Quand la gendarmerie m'a dit « Voilà, vous êtes qui ? Qu'est-ce que vous faites ici ? » Donc, j'ai dit « Voilà, je suis un ami. » Elle m'a appelé. Brian, ex-ami de Claudia. « Je me suis tout de suite inquiété. Je prends tout de suite la route. C'est un ancien voisin. Elle a pensé à lui pour l'aider dans ses recherches. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Parce que du coup, elle a peur. En plus, le lieu n'est pas forcément très éclairé. Face aux gendarmes, Claudia raconte à nouveau l'agression qu'elle vient de subir. Le secteur est aussitôt bouclé et tous les individus présents sur les lieux sont interrogés. Il faut retrouver Julita. Dès qu'ils sont arrivés sur le parking, ils ont dit à tout le monde de ne pas partir, de rester sur place. Donc, ils ont pris les identités de tout le monde. Les personnes étaient essentiellement présentes sur le parking au moment des faits, au moment de l'agression. Donc, personne n'a rien vu et personne n'a rien entendu. à ce moment-là, on est interpellé quand même par le fait que les témoins qui sont présents n'aient rien entendu. Les enquêteurs organisent alors des recherches. Ils sillonnent le secteur sans relâche avec l'aide de Claudia et Brian. Les gendarmes, toute la nuit, vont chercher et Julita et le possible agresseur. Claudia va les accompagner jusqu'à l'endroit où Julita se serait fait agresser sexuellement et aurait disparu. Claudia, elle indiquait le côté gauche derrière la barrière du gouffre. Il y avait des travaux. La barrière était en lambeau. Il n'y avait plus de protection. C'était très dangereux parce que la mer était déchaînée. Cette nuit-là, l'océan est particulièrement agité et la luminosité faible. Les investigations sont très compliquées. Étant donné la configuration du lieu, étant donné la difficulté que l'on a à se déplacer sur les roches volcaniques... Isabelle Serres, journaliste à Zinfos 974. Et le fait que la nuit soit sans lune, les recherches sont difficiles. C'est vrai que le gouffre, c'est vraiment pas du tout éclairé. Il n'y a pas de lampadaire. Ils n'ont trouvé ni d'agresseur ni Julita. Il est 23 heures. Julita a disparu depuis près de 3 heures et toujours aucune trace de la jeune femme. Alors, que s'est-il passé ? Où est-elle ? Le lendemain, à 10 kilomètres de là. Comme chaque matin, Joseph, le père de Julita, se lève pour aller travailler. Il découvre alors que Claudia a cherché à le joindre plusieurs fois pendant la nuit. j'allume mon téléphone et sur le téléphone, il y avait deux appels. Deux appels de Claudia. Donc moi, j'ai appelé tout de suite. Joseph Bénard, père de Julita. Elle me dit oui, mais il faut descendre au gouffre parce que Julita a disparu. Elle m'a parlé d'agression sexuelle qu'il y a eu avec elle et Julie. Quand il apprend qu'elle aurait été agressée sexuellement dans le noir toute seule, il se met à paniquer. Donc du coup, il se demande où est sa fille. Il se dit elle est peut-être cachée. Peut-être qu'elle a eu peur, qu'elle s'est cachée, qu'elle s'est réfugiée en attendant peut-être le lever du jour. Du coup, c'est vrai qu'il se rend directement sur les lieux dans cette optique de la retrouver et notamment de la retrouver vivante. Là, c'est du sérieux. J'ai pris la voiture et puis on est descendus. Et puis là, on est arrivés. Il y avait les gendarmes. Il y avait tout le monde. Joseph arrive sur place vers 7h du matin. Les gendarmes ont déjà déployé les grands moyens. Que font les gendarmes ? Bien évidemment, ils engagent des moyens extrêmement importants. Fabienne Azzori, procureure générale de la Réunion. En émettant l'hypothèse que Julita Bénard a pu s'enfuir en courant après l'agression. Les recherches qui sont dirigées par les militaires se font secteur par secteur. Donc, il y a des militaires qui procèdent à une battue à pied. D'autres militaires ont engagé des chiens. Il y a aussi un hélicoptère qui va tourner longuement toute la journée au-dessus de la mer. Face à un tel dispositif, les médias réunionnais s'emparent tout de suite de l'affaire. L'hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie a beau survoler la zone, une bonne partie de la matinée, ils ne trouvent rien. Les militaires à pied en nombre sur place ne trouvent pas d'indice non plus. La jeune femme aperçue pour la dernière fois hier soir au niveau du gouffre de l'étang salé est introuvable malgré l'important dispositif de gendarmerie déployé sur la zone. Du côté des proches de Julita, la mobilisation est aussi générale. On est en quête du moindre signe de vie de la jeune femme. On a cherché ensemble, on a fouillé, on a fait 8 kilomètres de rochers à des retours deux fois par jour le matin et l'après-midi. On est partis chercher. Après moi, à la base, ce que je cherchais surtout, c'était ces bijoux. Karine Bénard, sœur de Julita. Parce qu'elle avait énormément de bijoux et je me dis s'il y a eu agression, il y a peut-être un bracelet, une bague qui s'est cassée et qu'on va retrouver quelque chose, c'est sûr. Donc on a dit peut-être qu'elle est tombée, elle est peut-être blessée, elle se trouve dans les bois où on ne sait pas. Donc on a tout fait pour essayer de la trouver. Hélène Deveau, tante de Julita. On cherchait dans les bois, on a cherché au bord dans les galets, on cherchait au bord de la mer. La famille sollicite aussi l'aide des habitants. Chacun est en effet touché par la nouvelle de la disparition de la jeune femme de 26 ans qui se répand comme une traînée de poudre dans toute l'île. Les proches mobilisent la population régionnaise via la presse et via les réseaux sociaux. On avait fait des affiches aussi. On les avait placardées partout sur le site, même un peu plus loin aussi. On était tous soudés à rechercher, à essayer de comprendre, même des familles qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps qui se sont déplacées pour nous aider à chercher. Il y avait les amis aussi qui étaient là, donc il y avait une grande solidarité. Au bout de 4 jours de recherches assidues, aucune trace de Julita nulle part et aucune piste ne permet de remonter jusqu'à l'agresseur décrit par Claudia. L'inquiétude se fait alors de plus en plus vive pour les proches de la jeune femme. Ils commencent à craindre le pire. On est très inquiets. On était très inquiets. Je ne mangeais plus, je ne bougeais plus. on était toutes bouleversées. Il y a des images qui se défilent. C'est très difficile à décrire, on va dire. On se dit que les chances de la retrouver sont de plus en plus infimes et au fur et à mesure que le temps passe, on se dit est-ce qu'on va la retrouver un jour ? On a pensé que si Julie est tombée dans l'eau, ce n'est juste pas possible. Elle n'est plus vivante. Donc on a cherché partout, on a cherché pendant des heures et des heures, on n'a rien trouvé. on n'a rien trouvé. L'hypothèse d'un accident s'éloigne peu à peu et l'espoir de revoir Julie ta vivante est de plus en plus mince. La piste d'un enlèvement est dorénavant privilégiée par le parquet. La justice va ouvrir une enquête évidemment pour disparition inquiétante mais aussi pour enlèvement et séquestration. Donc on est toujours à la recherche d'une personne. Hélène Andriot, avocate des partis civils. D'un homme qui aurait agressé et enlevé, séquestré Julita. Voir pire, une sorte de monstre ou de tueur en série, on ne sait pas, qui rôderait dans le coin et qui ait pu s'emparer de Julita et effectivement l'enlever. D'emblée, la tâche s'annonce compliquée pour les enquêteurs. Claudia, sous le choc, n'est pas capable de dresser un portrait de son agresseur. Elle dit que l'agresseur a une certaine force donc vu la corpulence, elle part de suite en disant qu'elle a été agressée par un homme. Mais elle ne sera absolument pas en mesure. Amel, Clifi et Teve, avocate de la défense. de donner une description physique d'un visage, d'une taille. Avec si peu d'indices, les gendarmes sont obligés de se lancer dans un travail de fourmi. Toutes les personnes inscrites au fichier des auteurs d'infractions sexuelles résidant dans le secteur sont identifiées puis auditionnées. 16 personnes vont être entendues. 16 personnes qui vont donc subir aussi des perquisitions. Et ils vont les passer au crible leur emploi du temps de cette nuit-là. Ça ne donne rien. Il n'y a aucun élément qui permette à l'enquête d'avancer. Les enquêteurs ne peuvent pas non plus compter sur les analyses ADN réalisées sur les vêtements de Claudia. En effet, l'agresseur n'a laissé aucune trace. Il a touché les seins, il a touché les fesses, il a touché le visage. En tout cas, en dernier lieu, il a touché les seins. On fait un prélèvement d'ADN sur l'anorac. Des recherches ADN ont été effectuées sur la veste et rien n'a été trouvé également. Pour tenter de faire décoller l'enquête, les gendarmes décident de réentendre Claudia. Ils espèrent ainsi recueillir d'autres indices. et la jeune femme les met à l'heure sur une nouvelle piste. Spontanément, Claudia va expliquer aux gendarmes que Jolita serait suicidaire, qu'elle avait tenté de se suicider dans le passé et que si ça se trouve, elle se serait finalement suicidée ce soir-là. Elle va se dire « Mais attendez, vous savez... » Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Il n'est pas impossible aussi que dans cette cohue que Jolita ait voulu mettre fin à ses jours. Peut-être qu'à un moment donné, dans sa course, elle aurait pu se dire « Ben voilà, j'en finis aussi et je me jette dans le bourre. » Les enquêteurs sont sceptiques. Ils essaient d'en savoir plus en questionnant Claudia. Les gendarmes demandent pourquoi. Elle dit « Parce que vous savez, elle s'entendait quand même très mal avec sa famille au sujet de son homosexualité qui n'était pas bien supportée par ses proches. » Alors, Julita aurait-elle mis fin à ses jours comme le prétend Claudia ? Son homosexualité était-elle réellement mal acceptée par sa famille ? Pour y voir plus clair, les gendarmes auditionnent tous les proches de Julita et leur témoignage est unanime. « Quand j'entends dire qu'elle s'est suicidée, ben je m'énerve. » Ingrid, amie de Julita. « Je m'énerve énormément et je me dis « Non, c'est pas possible, c'est pas Julie ça. » « J'ai côtoyé suffisamment Julita pour ne pas du tout penser qu'elle avait l'esprit suicidaire. » Et ça, j'affirme et je le répéterai tout le temps. « Puis c'était quelqu'un qui aimait la vie. Il y avait mon mariage, on était en train de préparer doucement. La marraine de ma fille, c'était elle. Donc du coup, je venais d'accoucher il n'y a pas très longtemps. Elle avait une petite filleule. Elle va travailler, elle va peut-être construire une maison. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc ça veut dire qu'elle n'avait pas du tout l'esprit suicidaire. « Quelqu'un qui a des projets ne pense pas à son suicide. » « Donc c'est pour ça que j'ai dit au niveau, avec les jardins, que c'était pas possible. » « Joseph Bénard, père de Julita. » « Qu'elle s'est suicidée, c'est pas possible. » Pour sa famille, le suicide de Julita est inconcevable. Et puis, contrairement à ce qu'avance Claudia, son orientation sexuelle n'a jamais posé de problème. « Je m'a dit que je suis amoureuse de Claudia, mais j'ai dit, écoute, moi, Claudia, si t'es amoureuse, c'est bien. Du moment que t'es heureuse avec elle. » « Du moment qu'elle était bien, moi, ça m'allait très bien. On n'a jamais eu de mauvaise réaction ni quoi que ce soit par rapport à ça. » « Tout le monde a accepté l'homosexualité de Julita. Il y a eu l'acceptation de sa famille complètement. » « Ça ne posait pas de problème. Sa famille n'a jamais décelé chez elle une volonté suicidaire quelle qu'elle soit. » « Claudia, manifestement, pour la famille, ment à ce moment-là. C'est absolument pas une histoire de sexualité qui ne serait pas assumée, affirmée par la famille. Pourquoi Claudia mentirait-elle à ce moment-là et pourquoi mentirait-elle sur ce point ? Pour les proches de Julita, le fait que Claudia mente pose question. Il raconte d'ailleurs aux gendarmes que depuis la disparition de la jeune femme, Claudia a une attitude bien étrange. Elle n'a pas l'air très concernée par les recherches. « Moi, j'ai vu une personne adossée sur un rocher avec son téléphone portable en train de fumer des cigarettes. » Karine Bénard, sœur de Julita. « Alors que nous, on était en train de faire le tour pour chercher, elle était toujours assise au même endroit, sur le même rocher et elle n'a pas bougé. » « Pour quelqu'un qui vient de perdre une amie, c'est pas normal qu'elle reste assise là. » Hélène Deveau, tante de Julita. « Mais c'est pas possible, elle vient de perdre sa copine et puis elle rigole au téléphone. C'est pas possible. Ça, ça nous a complètement interpellés. » « Moi, je me suis dit que c'est pas normal, elle a quelque chose à cacher ou il y a quelque chose qui va pas chez elle. C'est comme si qu'il s'était rien passé. » « Est-ce qu'elle sait des choses que l'on ignore ? Est-ce qu'elle sait finalement qu'on la retrouvera jamais ? » « Ce comportement-là commence à interroger la famille et bien évidemment après les gendarmes. » « Je comprends pas là. Quelqu'un qui vient de perdre sa copine, elle réagit comme ça ? Surtout qu'elle était soi-disant très amoureuse. C'est là qu'on a commencé à avoir des doutes, des gros doutes. » Pour les proches de Julita, Claudia devient suspecte. D'autant qu'ils avaient constaté que depuis le début de leur relation, Julita s'éloignait des siens. « Il ressort de la relation de Claudia et Julita effectivement que Claudia dominait Julita. » « Il est vrai, et ça c'est la sœur qui va le dire, finalement depuis que Claudia est là, c'est plus compliqué pour nous de la voir parce que Claudia elle a qu'à part. » « J'ai vu le son loin, oui. Elle fréquenterait plus beaucoup sa sœur. Ça, c'était pas normal. Et à la maison, elle venait, mais très rarement assez. » « C'est une personne qui ne m'a jamais dit bonjour, jamais adressé la parole, jamais dire merci pour ce que j'avais fait. Vraiment, pour moi, elle était, comme je considère, comme une sauvage. » « J'ai l'impression qu'elle voulait la couper de ses amis pour la voir que pour elle. Et à chaque fois, je lui dis, invite-la, bien qu'elle vienne avec nous, qu'on sorte ensemble, qu'on fasse un peu connaissance. Et j'ai l'impression que Claudia voulait l'enfermer, en fait. » D'après la famille, Claudia maintient son emprise sur Julita. Et au fur et à mesure, les disputes se multiplient. « J'avais beaucoup de tensions et surtout de ruptures. En un an, elles ont dû rompre, peut-être une fois par mois. Quand elle me racontait ses histoires avec Claudia, je dis, « Mais Julie, je ne comprends pas trop là. Je dis, tu l'aimes encore ? Tu ne l'aimes plus ? Qu'est-ce que tu attendais, elle, en fait ? » « J'aime encore Claudia. Mais ce que je ne comprends pas, son attitude. » « Donc, je m'en vais, je disparais, je reviens. C'était une relation très toxique. » Tous ces témoignages poussent les gendarmes à s'intéresser davantage à la personnalité de Claudia. N'aurait-elle pas tout dit ? A-t-elle des choses à se reprocher ? À ce moment-là, les enquêteurs sont encore loin d'imaginer ce qu'ils vont découvrir. Ça fait une semaine que Julita a disparu et toujours aucun signe de vie de la jeune femme. Les gendarmes décident alors de perquisitionner le domicile du couple en présence de Claudia. Ils sont à la recherche d'éléments pouvant les aider dans leur enquête, notamment le téléphone de Julita. Mais il est introuvable. Jusqu'à l'intervention surprenante de Claudia. Claudia est accompagnée d'un des enquêteurs et en se décalant un petit peu... Amel, Cliffy et Teve, avocate de la défense. Il y a un endroit où il y a effectivement des herbes assez hautes et ils vont se diriger à ce moment-là vers ces herbes-là et elle va trouver le téléphone de Julita. Subitement, comme si quelqu'un l'avait positionnée à cet endroit. Isabelle Serres, journaliste à Zinfos 974. Pour qu'on le retrouve à cet endroit, précisément. Et comme de par hasard, c'est le jour où les gendarmes arrivent. Hélène Andriot, avocate des partis civils. Que Claudia va finalement le retrouver alors que les gendarmes et que le père de Julita sont déjà allés vérifier dans les buissons. Lorsque les gendarmes interrogent et demandent à Claudia comment ça se fait que le téléphone se trouve au fond du jardin. Cette dernière va répondre que c'est le chien de la famille qui a pour habitude de voler des objets et que c'est certainement lui qui a mis le téléphone au fond du jardin. Claudia semble vraiment avoir réponse à tout. Mais les enquêteurs ne se laissent pas convaincre. Ils continuent leurs investigations et ils décident d'analyser la téléphonie des deux jeunes femmes. Leurs conclusions font naître de nouveaux soupçons. Il y a quand même quelque chose de très particulier. on a le téléphone de Julita qui semble éteint toute la journée. Quant à celui de Claudia par contre il est mis en mode avion au moment où elle retrouve Julita ce qui est une bizarrerie. C'est vrai qu'ils se sont interrogés pourquoi ce soir-là ce fameux soir-là où elles vont ensemble au gouffre ni l'une ni l'autre finalement d'avoir de téléphone pour être joignable. Ça c'est des gendarmes qui se sont dit que c'est quand même bizarre ça fait beaucoup. Le fait que les téléphones soient mis sous mode avion est totalement inconcevable. Stéphane Minka journaliste spécialiste des faits divers. C'est inconcevable parce que jamais les deux filles ne font ça. C'est d'ailleurs la sœur de Julita qui va dire mais impossible que ma sœur ait mis à un moment donné son téléphone sur mode avion puisqu'elle est accro à son téléphone. Elle ne vit qu'avec son téléphone. Là les enquêteurs commencent en fait finalement à se dire que peut-être que c'était préparé. Peut-être que Claudia avait manigancé tout cela pour pouvoir amener Julita au gouffre sans qu'elle puisse être joignable ni l'une ni l'autre. Mais pour quelles raisons Claudia aurait-elle fait cela ? Aurait-elle pu organiser la disparition de Julita ? Pour trouver de nouveaux éléments les gendarmes passent au crible la messagerie du téléphone de Claudia. Ils s'aperçoivent alors que la jeune femme a en réalité une vie bien dissolue. Les gendarmes se rendent compte du coup que Claudia a de multiples relations que Julita n'est pas la seule personne qu'elle fréquente. Alors qu'elle est censée être très amoureuse de Julita et qu'elles sont censées former un couple elle a une autre relation avec une autre femme. avec qui elle passe une bonne partie de son temps également à aller à l'hôtel à la fréquenter etc. Très vite apparaît Wendy qui est en fait la maîtresse de la journée. Claudia va donc avoir une double vie puisqu'elle va voir donc Wendy sur des temps où Julita va travailler. Donc les gendarmes vont voir cette Wendy qui dit effectivement on s'aime on est un couple et on se voit essentiellement la journée elle va dire de 9h à 17h où elles vont à la plage dans les textos échangés avec Wendy il y a des je t'aime voilà l'amour de ma vie etc. Après avoir entendu Wendy les gendarmes décident de perquisitionner son domicile à la recherche d'indices et c'est là qu'ils font une nouvelle découverte surprenante. Les enquêteurs vont s'apercevoir que s'y trouve à ce domicile la télé qui a disparu lors du cambriolage de la maison de Julita. Et donc énorme surprise des enquêteurs on a Wendy vous voyez cette télévision et tout pas du tout pas du tout c'est un cadeau de Claudia. Les enquêteurs à ce moment-là se posent la question de savoir si ce cambriolage n'a pas été une mise en scène de Claudia. L'hypothèse envisagée par la gendarme c'est que Claudia voulait faire plaisir à son autre amie elle a voulu prendre le téléviseur et du coup sans que Julita soit informée. Le portrait de Claudia qui commence à se dessiner c'est le portrait d'une femme qui manipule les unes et les autres. Pour les gendarmes Claudia n'aurait pas manipulé uniquement Julita et Wendy. Souvenez-vous de Brian l'amie de Claudia qui est venue la rejoindre au gouffre de l'étang salé le soir de la disparition de Julita. Les enquêteurs découvrent que Claudia entretient aussi une liaison avec lui. Brian c'est un ancien voisin de Claudia ils ont commencé à se fréquenter également en même temps que Julita à savoir que lui en fait il ressort de ses auditions qu'il considérait comme Claudia comme sa petite amie il s'avère que finalement Claudia elle le considérait que comme un ami mais se serfait de lui pour l'aider. Lorsque Claudia n'est pas avec Julita ou Wendy elle est avec Brian et très vite le jeune homme tombe amoureux de Claudia. Ça a commencé tout doucement après on est devenu un petit peu plus sérieux. Brian ex-ami de Claudia On s'était projeté sur quelques projets personnels sur ses mensonges et les autres relations je n'ai vu que du feu. Si Brian n'y a vu que du feu c'est que Claudia parvient à berner tout le monde. Claudia va devoir mettre en place des stratagèmes pour faire en sorte de garder secret ses relations multiples. Aujourd'hui elle était là dans la soirée c'était j'ai besoin d'aller voir ma tati et c'était voilà je suis chez une amie je rentre je rentrerai plus tard. Claudia elle a eu cette faculté à réussir à faire en sorte que personne ne pose de questions c'est-à-dire qu'elle a fait en sorte que Wendy pense que Julita c'était sa cousine au niveau de Julita elle a fait croire que Wendy c'était son amie Brian elle a également fait croire que c'était sa cousine. Jo Sarrazin est expert psychologue elle a rencontré Claudia dans le cadre d'une expertise demandée par la juge d'instruction et le portrait qu'elle dresse est saisissant. Donc c'est une jeune femme qui compartimente ses relations qui fait de telle sorte que ça ne se croise pas. Jo Sarrazin psychologue expert judiciaire elle a une organisation qui lui permet de vivre en fait plusieurs vies amoureuses en même temps. C'est ainsi que Claudia manipule ses amants et ses maîtresses. Les gendarmes s'interrogent ils constatent que Brian est très présent pour Claudia depuis les faits. Aurait-il pu l'aider à faire disparaître Julita ? Au fur et à mesure de l'enquête ils vont se rendre compte qu'ils sont quand même très proches et que Brian est peut-être informé ou peut-être complice de ce qui s'est passé ce soir-là. Les inspecteurs m'ont pris comme le suspect principal parce que j'étais la seule personne à être avec Claudia avant, pendant et après les faits. Brian c'est la première personne que Claudia va appeler suite à la disparition de Julita elle ne va pas appeler les gendarmes directement elle va d'abord appeler Brian. J'étais en bas au gouffre donc beaucoup de soupçons se sont portés sur moi. À ce moment-là pour les enquêteurs il y a trop d'éléments suspects qui entourent Claudia et Brian. Nous sommes le 14 septembre 2016 ça fait un mois et demi que Julita a disparu. Les gendarmes décident d'interpeller les deux jeunes gens et de les placer en garde à vue. Dans un premier temps les enquêteurs attendent de Claudia qu'elle s'explique mais dès le début de son audition la jeune femme est sur la défensive elle n'a rien à voir dit-elle avec la disparition de Julita. Claudia va dire mais moi je ne sais pas où elle est Julita je ne sais pas ce qui a pu se passer et je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Alors Claudia a une attitude désavolte parce que le gendarme va lui rappeler qu'elle a été placée en garde à vue pour la disparition de Julita. La réponse de Claudia au gendarme va être j'en ai un affaire d'une disparition à la con. Claudia a une personnalité tout à fait particulière une désinvolture qu'elle peut montrer et donc ça va éveiller leur soupçon évidemment. Ils vont se rendre compte qu'en fait Claudia n'est nullement à la recherche de la vérité. Claudia va maintenir le fait qu'elle a été victime d'une agression sexuelle et que Julita s'est peut-être suicidée. Mais pour les gendarmes Claudia ne dit pas la vérité et ils ont des éléments pour le prouver. Il n'y a jamais eu d'agression sexuelle au gouffre ce soir-là. Tout cela a été inventé de toute pièce par la jeune femme. Très vite ils vont se rendre compte qu'il y a des incohérences et des contradictions dans ce qu'elle va rapporter. Elle affirme qu'elle a été agressée qu'elle était dans les rochers il faisait nuit noire les rochers sont abruptes elle n'a aucune égratignure elle n'a aucune blessure. Ils ont également un témoin qui va expliquer qu'il a pu voir Claudia sur la scène. Ce témoin va raconter avoir vu cette jeune femme Claudia très calme tranquille posée on est très loin d'une victime. Quelqu'un qui est agressé ne rejoint pas tranquillement le parking les mains dans les poches Fabienne Azzori procureure générale de la réunion mais au contraire part en courant elle était tout simplement matériellement impossible cette agression. Mise face à ces contradictions Claudia maintient malgré tout sa version les enquêteurs espèrent cependant que Brian leur en dira plus ils sont persuadés qu'il a des choses à cacher car le jeune homme semble protéger Claudia. Quand on est assis sur une chaise face à deux inspecteurs avec les menottes aux poignets à ce moment là je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui se passe j'ai rien à voir dans l'histoire. Les enquêteurs tentent alors une stratégie révéler à Brian les infidélités de Claudia dans le but de le faire craquer. Donc ils me mettaient des rapports de SMS sous les yeux des photos j'avais l'impression qu'une montagne tombait dessus j'ai réalisé qu'elle avait plusieurs relations hormis moi qu'elle entretenait toujours une relation avec Wendy avec Julita et avec d'autres personnes dont j'ignorais de l'existence. Les gendarmes vont le confronter à la vraie personnalité de Claudia. Hélène Andriot avocate des partis civils. Et c'est là qu'il a dit aux gendarmes bon ben écoutez voilà j'ai quelque chose à vous dire elle m'a avoué elle s'est confessée je suis prêt à dire la vérité. Poussé dans ses retranchements Brian avoue aux gendarmes qu'il ne leur a pas tout dit. Il a reçu en effet des confidences de Claudia la veille de la garde à vue. Elle me dit voilà que le soir de la disparition au gouffre qu'il n'y avait eu aucune agression qu'il y avait une dispute suivant une bagarre et par un élan de réflexe elle a repoussé Julita et Julita a trébuché sur le rocher derrière elle et elle est tombée dans le gouffre. Et que comme c'était un accident elle était prise de panique et que si elle disait que c'était un accident suite à une bagarre personne n'allait la croire. Là c'est le coup de théâtre dans l'histoire enfin il y a une explication à cette disparition mystérieuse. Isabelle Serre journaliste à Zinfos 974 Les déclarations de Brian donnent enfin un fil conducteur logique et vraisemblable dans toute cette histoire. Pour la première fois depuis le début de cette enquête les gendarmes obtiennent un scénario qui tient la route. Mais confrontée aux aveux de Brian Claudia crie au complot. La théorie de Claudia c'est de prétendre qu'il a subi dépression. Celle-ci va camper sur sa position en disant que c'est un mensonge qu'il se venge parce qu'il venait d'apprendre qu'elle avait de multiples relations et que tout ce qu'il venait de raconter était faux. Mais pour les gendarmes c'est Claudia qui ment. Ils en ont la conviction. La jeune femme a d'ailleurs fait du mensonge son mode de fonctionnement. Ce que les enquêteurs se disent c'est que de toute façon Stéphane Minka journaliste spécialiste des faits divers. Claudia ment tout le temps et à tout le monde. Elle va s'inventer différentes expériences professionnelles. Une fois elle est gendarme et elle travaille dans le domaine de la sécurité. Une autre fois elle a un cancer. Claudia a une vie incroyable. Les mensonges lui donnent un intérêt et ce regard de l'autre lui permet d'exister là où je suis intéressante. Là je suis brillante. Ces mensonges elle les avait aussi racontés à Julita. Et la jeune femme était visiblement en train de découvrir le vrai visage de Claudia. Julita quelques jours avant sa disparition a interrogé le centre de recrutement pour vérifier si ce qu'elle disait était vrai et ça avérait qu'elle avait une réponse négative que Claudia n'était pas gendarme. Elle se lasse elle se lasse en tout cas elle semble de plus en plus exaspérée par les mensonges et surtout par les infidélités. elle avait un gros doute que Claudia elle avait d'être copine. Hélène Deveau tante de Julita je crois que c'était des messages qu'elle avait découverts qui n'étaient pas tout à fait camaraderie quoi donc c'était des sous-entendus je dis ah bon je dis mais écoute essaye d'en parler avec elle elle est tellement violente elle est tellement agressive les enquêteurs apprennent aussi que Claudia est sujette aux coups de colère elle peut devenir particulièrement violente Brian en a fait les frais et il s'en souvient bien sur certaines questions dérangeantes que j'insistais sur certains points là elle s'énervait Brian ex-amie de Claudia dès qu'elle s'énervait c'était une colère explosif acharnée elle cassait tout autour il fallait pas rester devant quoi c'est ainsi que les gendarmes échafaudent un scénario Julita aurait voulu confronter Claudia à ses mensonges répétés ce qui ne lui aurait pas plu ils sont partis sur l'hypothèse que Julita commençait à découvrir la vraie partialité de Claudia à savoir ses mensonges ses multiples relations en comprenant tous ses mensonges une partie du rêve s'effondrait Jo Sarrazin psychologue expert judiciaire qu'elle a dû le dire à Claudia en lui demandant pourquoi tu as une relation avec Wendy qui c'est Brian je t'ai vu vous embrasser Julita commençait à devenir dérangeante elle a gêné dans son mode de fonctionnement du coup il fallait l'éliminer voilà clairement il fallait l'éliminer pour les enquêteurs ce scénario est tout à fait vraisemblable ils découvrent aussi un autre mobile possible Claudia doit en effet beaucoup d'argent à Julita et Julita commençait à lui demander des comptes il est apparu il est apparu que Claudia vivait certainement au crochet de Julita qui avait été particulièrement généreuse avec elle à plusieurs reprises et qui lui aurait prêté des sommes très importantes Julita c'était la banque je pense Ingrid amie de Julita elle gardait Julita sous le coude pour faire la banque au départ elle me dit que oui elle m'a pris 2000 euros après elle me dit ben tout compte fait elle a pris pratiquement tout je dis 6 à 8000 euros waouh je dis mais méfie-toi je l'ai mis en garde elle m'a dit elle m'a regardé dans les yeux je n'oublierai jamais Tati Hélène ne t'inquiète pas pour moi je vais m'en sortir c'est la dernière phrase qu'elle m'a dit mais elle est partie et je ne l'ai jamais revue et ça ça me mettait un peu mal à l'aise en fait je n'ai pas su la convaincre de ne pas y aller en fait c'est ça mon regret pour les gendarmes le crime se précise Claudia aurait poussé Julita dans le gouffre et ce meurtre serait prémédité ils estiment qu'il y a des raisons de penser donc elle est amenée volontairement Julita à cet endroit pour lui donner volontairement la mort donc on crée un faux cambriolage pour la fragiliser donc on va l'amener au gouffre pour comme prétexte allez viens on va se changer les idées elle perd son téléphone je l'éteins pour pas qu'elle puisse être joignable et appeler à l'aide si jamais il y avait un problème quelques heures avant les téléphones sont placés hors d'usage les deux femmes ne le font jamais donc c'est déjà le signe d'une préméditation les téléphones portables je l'amène dans un endroit où il fait nuit où il y a très peu de personnes ce soir là et je l'amène surtout au bord du gouffre pour toutes ces raisons Claudia est renvoyée aux assises pour assassinat c'est à dire meurtre avec préméditation son procès s'ouvre devant les assises de Saint-Denis à la Réunion au mois d'avril 2022 la jeune femme en cours la perpétuité première surprise elle arrive libre au tribunal elle a été placée sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement un face à face difficile à accepter pour la famille de Julita Claudia Lorette va comparaître libre elle va arriver à la cour d'appel comme tout le monde Isabelle Serre journaliste à Zinfos 974 elle ne s'assiera pas dans le box des accusés à la suspension d'audience elle pourra sortir elle ira dehors fumer sa cigarette elle ira sur son téléphone beaucoup du coup elle est apparue libre pour la famille et c'est vrai que dans leur esprit elle pouvait très bien en sortir libre également donc du coup l'enjeu était là c'était plutôt dur de voir ça Joseph Bénard père de Julita parce que elle arrivait tranquille avec ses amis elle était libre elle était dehors comme moi dès le début l'ambiance est particulièrement tendue il faut dire que l'enjeu de cette audience est colossal il y a un faisceau d'indices graves et concordants vers la culpabilité de Claudia mais il n'y a pas d'aveu il n'y a pas de preuve et surtout il n'y a pas de corps c'était qui tout double il y avait soit un acquittement soit une condamnation Hélène Andriot avocate des partis civils donc la famille de la victime appréhendait énormément le fait que Claudia soit acquittée comme elle n'a pas avoué moi je n'ai pas dormi du tout de la nuit pendant les trois jours du procès j'étais d'un stress mais vraiment pas possible ne serait-ce de penser qu'elle serait acquittée malgré la menace d'un acquittement toute la famille de Julita espère enfin connaître la vérité chacun attend de Claudia qu'elle raconte ce qu'il s'est réellement passé ce 29 juillet 2016 moi j'ai été dans le but d'avoir des réponses d'avoir des réponses d'elle-même jusqu'au bout chacun va espérer le coup de théâtre au cours de l'audience et peut-être que face aux témoignages elles finissent par craquer et par expliquer ce qui s'est passé mais au fil des journées Claudia ne fait aucune révélation pour les proches de Julita c'est une grande déception elle n'a pas avoué elle était tout le temps dans la négation je dis mon dieu si elle a fait quelque chose à Julita pourquoi elle ne dit pas pour qu'on puisse avancer parce que de toute façon Julita n'est plus là Hélène Deveau tante de Julita on ne sait même pas où elle est et ça c'est dur pour la famille de ne pas avoir de réponse Karine Bénard sœur de Julita tout ce qui s'est passé ce jour-là ça c'est très dur c'est très difficile très difficile parce que même dans le tribunal elle a dit si je vous dis la vérité vous n'allez pas me croire puisque je mens tout le temps on ne peut plus aller loin avec ça il faut arrêter là c'est tout c'est ça c'est dur d'entendre ça c'est très très dur nous on voulait juste l'entendre dire désolé voilà ce qui s'est passé je vais faire ma peine elle aurait eu un pardon l'attitude de Claudia irritent la famille de Julita car la jeune femme se montre particulièrement agressive le procès ça a été très très difficile dans le sens où déjà on ne peut pas lui poser des questions parce qu'elle s'énerve elle était d'une froideur je dis mais c'est pas possible on ne peut pas être comme ça elle était sur la défensive à toutes les questions elle répondait sur un ton vraiment mauvaise elle était mauvaise il se dégage quelque chose de très particulier chez cette jeune femme une bizarrerie un contact froid pas d'empathie pas d'émotion Jean Sarrazin psychologue expert judiciaire je ressens la défiance j'ai l'impression d'avoir un prédateur en face mais très calme très attentive du côté de la défense malgré l'attitude désinvolte de l'accusé on tente de distiller le doute dans la tête des jurés pas d'aveu pas de corps et un mobile qui est juste une hypothèse on n'a pas d'aveu et on n'a pas de mobile tout le monde y va de son hypothèse c'était un peu le concours l'épine des hypothèses Amel Cliffy et Teve avocate de la défense je vais insister là dessus en disant que on a quand même matériellement pas beaucoup de certitude et que si on n'a pas de certitude le moindre doute doit profiter à Claudia pour l'avocate de la défense le fait que Julita prête de l'argent à Claudia ne voulait absolument pas dire que Claudia aurait pu vouloir en finir parce que pressée de rembourser finalement personne ne sait exactement ce que Julita savait de la vie dissolue de sa compagne peut-être qu'elle le savait peut-être qu'elle en avait déjà parlé et peut-être qu'elle l'acceptait alors quelle sera la conviction des jurés après deux heures de délibéré le verdict tombe Claudia Laurette est condamnée à 30 ans de prison pour assassinat c'est à dire pour le meurtre avec préméditation de Julita Bénard pour ses proches un vrai soulagement mais 30 ans de prison on m'a dit 30 ans de prison pendant ces 30 ans là elle frappait de mal à la personne c'était une satisfaction de savoir qu'il y a une justice Claudia je me dis je me dis voilà qu'elle méritait pas ça Brian ex-ami de Claudia ça aurait pu être moi ça aurait pu être Wendy ça aurait pu nous arriver du côté des proches de Julita on essaie désormais de se reconstruire mais la douleur reste vive je pourrais jamais faire mon deuil même si on sait qu'on a mis une croix où elle a disparu on n'a pas eu de corps on n'a même pas un endroit où aller se recueillir de dire ben Julie voilà je t'amène un bouquet parce que malheureusement tu es partie trop tôt je peux pas c'est important de continuer à la faire vivre en fait parce que elle est partie trop tôt ben normalement elle aurait pu être avec nous là on survit avec ça on vit pas on survit parce que je vais pas dire que j'ai encore l'espoir de la revoir non non je pense pas mais c'est très difficile très difficile claudia laurette a formulé un pourvoi en cassation elle reste à ce jour présumée innocente vous venez d'écouter chronique criminelle si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre des étoiles à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de chronique criminelle qui s'est passé pour la suite à la suite de la suite pour la suite et de la suite pour la suite Sous-titrage FR ?